Le diable dans cet hôpital Pardon Amaria est encore en soins intensifs Nous n'avions même pas encore vu le médecin Et tu déclares déjà la mort de ma femme ? Ah je... On m'a sûrement mal renseigné Je m'excuse Tu sais mon fils, je... Attends un peu maman Comment as-tu fait pour savoir que Amaria est enceinte ? Je me rappelle ne pas te l'avoir dit Lorsque vous aurez fini votre comédie à deux balles là Dites-moi pour que je règle mes comptes avec cette femme Qui prédit déjà la mort de ma fille avant le verdict final Tu me connais mal toi Je viens juste de dire Qu'une infirmière m'est mal renseignée C'est tout J'ai quoi à gagner si cette jeune fille décède Encore que je l'ai toujours pris comme ma fille Ce n'est pas ta fille, c'est la mienne Qu'est-ce que tu fais encore dans la vie conjugale de ton fils ? Tu viens t'installer royalement chez lui Sans même te déranger que ces jeunes ont besoin d'un petit coin privé ensemble ? Tu n'as jamais eu d'office Alors tu ne peux pas comprendre C'est quoi même cette histoire ? On est courtois avec vous mais vous en abusez Maman s'il te plaît Tu vas trop loin là Nous sommes à l'hôpital Concentrons nos énergies pour donner plus de positivité à Maria Je m'en fous que nous soyons dans un hôpital Cette dame doit apprendre à respecter les gens Je viens chez mon fils quand je veux et comme je veux D'ailleurs je ne retournerai pas à Corgo demain Vu l'état triste de mon fils face à cette situation Qu'est-ce que tu as fait à ma fille ? C'est moi qui l'ai enceinti peut-être ? Tu penses que je ne connais pas ton petit jeu ? Mais laisse-moi te dire que Tant que le tout-puissant Ella sera le dieu de l'univers Et Mohamed son prophète Quoi que tu aies Manigancé contre ma fille Sera nulle et sans effet Et se retournera contre toi Arrête de jacasser ma chère Tu racontes quoi même ? C'est vous, les parents de madame Améria Malik Khan ? Docteur comment va ma fille ? Où est l'époux de madame Améria Malik Khan ? Je suis la docteur C'est la famille Vous pouvez tout nous dire s'il vous plaît Ok Votre femme est hors de danger Elle est tombée dans un coma de 10 minutes Et nous avons fait tout ce qu'on pouvait pour la sauver Par miracle, elle est saine et sauve Masha Allah Merci beaucoup mon dieu Mais pas miracle comment docteur ? Qu'est-ce qu'elle avait ? J'ai bien peur de penser à un avortement Quoi ? Avortement ? Non docteur Ma femme pour rien au monde Ne pourrait avorter Pour rien au monde Et comment va le bébé ? Oui docteur, expliquez-nous Votre femme a failli perdre la vie Avec le bébé Vous êtes arrivé 5 minutes plus tôt Et on a pu la sauver Mais malheureusement Le bébé est passé Mon docteur Mon bébé ne peut pas être mort Écoutez Je viens de vous dire que c'est par miracle Si votre femme est encore en vie On a failli à la limite la perdre Je pense que votre prière A fait beaucoup d'effet Beaucoup de courage à vous On demandera à votre femme Ce qu'elle a pu bien consommer Pour provoquer ce séisme ravageur Dans son ventre A plus tard Oh mon dieu Comment Amaria a-t-elle pu me faire ça ? Penser à avorter ? Que quoi ? J'espère que tu rigoles là Rigoler ? Tu as bien compris Ce que le médecin a dit Ou bien tu veux que je te fasse un dessin ? C'est vrai que dernièrement On a eu à avoir beaucoup de problèmes Mais de la avorter pour me faire du mal C'est déborder la ligne rouge ça Assez J'en ai assez Assez d'écouter tes bêtises Assez de vivre dans tes bêtises Tu es même quel genre de gendre toi ? Accuser aussi rapidement ta propre femme Laissant tout blanc ta mère Qui elle A été seule avec elle A la dernière minute de son malaise ? Mais je pense que je rêve là Je vais de ce pas rappeler mon mari Et ensemble on va procéder A un transfert d'hôpital Ma fille quitte cet endroit Ce soir même pour l'hôpital de mon mari Désormais Même avec toi Elle est en danger Quoi ? Belle maman Je te respecte beaucoup et tu le sais Mais pardon ne me pousse pas à bout Merci beaucoup mon Dieu C'est tout ce que je voulais Semer la zizanie entre eux A Maria et ma femme Et elle restera ici Je n'ai pas la force à discuter avec toi monsieur la gamine Je vais de ce pas rappeler mon mari Et quant à toi Dépêche-toi à signer les papiers du transfert Si tu ne veux pas que je change de face Allez libère-moi le passage Mon fils Vous vous êtes disputé pour quoi ? Maman pardon laisse-moi Ma tête chauffe Je t'ai toujours dit Que cette amaria N'était pas une bonne femme Mais tu ne m'écoutais pas Elle m'avait dit un jour Quand vous vous êtes fâchés Qu'elle allait enlever la grossesse qu'elle portait Car elle n'avait plus envie de sentir notre sang C'est même ce jour que j'ai su qu'elle était enceinte Quoi ? Maman Mais pourquoi tu ne m'as pas averti ? Moi quoi dans vos histoires de couple ? Après c'était pour me dire que je veux détruire ton mariage Depuis que je suis à Yamoussoukro Tu ne vois pas comment j'ai changé ? Je t'avais promis ne plus me mêler de vos histoires Car depuis Corgo Je te conseillais Mais on se fâchait tout le temps Et en plus Je ne pouvais même pas imaginer Que cette fille pouvait être capable de tuer son propre enfant Toujours parce qu'elle est en colère Les filles de maintenant vraiment Elle a risqué sa propre vie Parce qu'elle voulait mettre fin à celle d'un embryon Oh mon Dieu Je n'ai rien vu venir Comment Amaria a fait pour changer comme ça du jour au lendemain Toujours parce qu'elle ne supportait pas ta présence à la maison Mais c'est cruel ça Je te dis mon fils Très cruel Je suis même dégoûté Et sa mère avec ses grands airs Qui veut aussi la transférer à l'hôpital de son mari Et nous quoi là-dedans ? Qu'elle le fasse Ainsi On n'aura plus affaire aux meurtrières sous le même toit que nous Maman Je suis le mari de Amaria Et c'est à moi de prendre les décisions Je ne veux pas Mon fils Écoute-moi Écoute ta mère que je suis Laisse ces affaires de Marie Et Digère d'abord cette nouvelle loin de cette Amaria La voir maintenant te fera plus mal Je ne sais pas maman Si Tu sais Tu sais quoi faire Laisse-la partir avec sa fille Et par la suite On verra quoi faire D'accord maman Il était 23h Lorsque l'ambulance de transfert arriva Abdallah avait déjà signé les documents Et Louis Le mari d'Aman Veillait Au transfert Au moment de quitter l'hôpital Abdallah très gêné Alla vers sa belle-mère Belle-maman Je suis désolé d'avoir pensé un instant qu'Amaria Aie pu faire cet avortement consciemment J'étais sous l'émotion Et Tu n'as pas à te justifier Va t'occuper de ta mère Et moi j'irai m'occuper de ma fille D'accord Je viendrai demain très tôt à l'hôpital Avec ses vêtements de rechange Et son petit déjeuner Bonne nuit La nuit fut longue Et Amman la passa auprès de sa fille A l'hôpital de son époux Deux jours venaient de s'évaporer Et l'état d'Amaria s'améliorait considérablement Dans leur maison Ce jeudi matin Louis Attira l'attention de son épouse Sur la non-présence d'Abdallah A l'hôpital Bah c'est vraiment étonnant Qu'il ne soit pas venu Depuis que sa femme Est internée à l'hôpital Il se passe quelque chose Que je ne comprends vraiment pas Chez ce garçon Il agit comme s'il était Sous le contrôle de sa mère Il m'a d'abord dit Qu'il ne signerait pas Les papiers du transfert Et par la suite Il a changé d'avis Après avoir discuté Avec sa mère C'est chiant d'avoir sa mère Sous ses trousses chaque fois là Il aura du mal A prendre ses propres décisions Cette femme dégage Une énergie si négative Et si elle avait envoûté son fils C'est possible ça ? Son propre enfant ? Ecoute chérie Rien n'est impossible en Afrique Je ne sais pas ce que cette femme cache Mais son foin diabolique crois-moi Ma fille ne retournera plus dans cette maison Jusqu'à ce que je tire les choses au clair Je suis tout à fait d'accord avec toi mon coeur Oui allo ? Comment vas-tu Dalia ? J'attendais ton appel depuis Donc c'est encore moi qui vais t'appeler Pour que tu m'annonces la nouvelle c'est ça Tu parles même de quoi ? Depuis J'évite même de t'appeler Car si j'ouvre la bouche sur toi Tu vas mourir debout Tu me parles de quelle nouvelle même ? Notre plan bien sûr La mort de ta belle fille et de son bébé Je te jure Zemouda Si je te vois devant moi Je vais te gifler jusqu'à perdre connaissance Amaria est encore bien vivante Quoi ? Mais comment ça ? Zemouda Toi et ton petit pouvoir là Avaient failli me mettre la honte ici Et en plus Devant la mère d'Amaria J'ai failli me révéler toute seule Heureusement que je suis très maligne Sinon on allait savoir que je suis pour beaucoup Dans l'incident de cette fille Mais Mais Mes cori m'ont confirmé que le travail avait été bien fait Du coup Comment se fait-il que cette fille ne soit pas morte ? C'est que vraiment je ne sais pas ce qu'elle pratique là Donc même son enfant est encore vivant Non Son bébé est mort C'est même ça qui me console encore un peu Sinon tu as très mal fait ton travail cette fois-ci Change tes gorillas Ils te mentent déjà Mince J'ai compris Je vais un peu retourner ce week-end dans la forêt Pour renforcer mes pouvoirs Ça m'étonne vraiment Mais et l'engoutement de ton fils Ça se passe bien j'espère C'est hier que le rite allait prendre fin n'est-ce pas ? Oui Sur ce côté-là Je peux dormir tranquillement Dans deux jours Sa nouvelle femme viendra ici Alors je te dis merci pour ça Quoi ? Une nouvelle femme tu as dit ? Mais tu viens de me dire que sa femme n'était pas morte n'est-ce pas ? Tu vas comment alors faire ? Pour faire en sorte que cette nouvelle femme s'installe à la maison En présence de la titulaire ? N'importe quoi Qui est titulaire ? J'ai validé ça qu'en moi En tout cas Je n'ai même pas eu à me battre pour que cette Amaria quitte la maison Sa mère a fait le gros boulot pour moi Actuellement Elle est à l'hôpital de son beau-père Ou chez eux Bref Je ne veux pas savoir dans quel trouara elle peut se trouver actuellement Ok d'accord Mais et toi alors ? Tu rentres quand ? Ta nourriture me manque déjà ici Pardon tu vas encore bien patienter Tu crois que je vais laisser mon fils seul ici avec la fille de Rachida ? Est-ce que tu sais ce que Rachida prépare contre moi ? Il faut que j'ai aussi un contrôle ferme et total sur mon fils pendant deux ans Avant de retourner à Korogo Quoi ? Deux ans ? Et moi alors ? Je vais manger quoi ? Meurs de faim Suis-je la seule bonne viande de Korogo ? Toi aussi ne me dérange pas Je te parle d'une situation sérieuse Tu dois plutôt me soutenir Ok on fera comme tu décideras Tu es ma personne Zemuda Même si tu me déranges souvent Laisse De temps en temps Je viendrai à Korogo pour toi Et on passera des nuits d'amour Voilà pourquoi tu es ma nourriture préférée Au même moment dans la ville de Korogo Rachida faisait la valise de sa fille Lorsque cette dernière entra dans la chambre Elles sortaient toutes fraîchement du salon de coiffure Voilà Comme tu es si belle Mais tu ne pouvais pas mettre la perruque du moment comme les jeunes filles de maintenant ? C'est quel gros rase t'as ? En fil de bâton de manioc tu es allé faire sur ta tête là ? Et regarde aussi tes grosses joues qui refusent de fondre comme le reste de ton corps Maman les perruques là sont chères 1 Est-ce qu'on a 50 000 ou 100 000 francs CFA ? Pour que je me procure ces perruques Tu me donnes 5000 francs pour me coiffer Et tu t'attendais à quelle coiffure du moment ? Et pourquoi ta peau là n'est pas encore bien claire ? Comment ça ? Tu ne vois pas la différence Mon teint n'est plus comme il était avant Et j'ai pris l'huile là seulement depuis une semaine maman Ça prend du temps Quel temps ? Pardon dis plutôt que tu ne frottes pas bien On m'a bien dit que le lait là c'est moins d'une semaine Et tu deviens claire Il faut penser à la dot Tu dois être bien blanche Et comme ça, la dot sera énorme J'ai compris maman Tu as aussi compris ce que je t'ai dit j'espère Sois curieuse et intelligente une fois dans cette maison Car, sur Mandalia nous prépare un mauvais coup Tu sais que cette femme est une grande sorcière Alors au moindre petit détail, tu m'appelles D'accord maman, j'ai compris Je ne pourrai pas t'accompagner J'ai méchant Je ne suis pas une fainéante comme mon ex-meilleur ami Trois jours venaient de s'écouler Et comme convenu, Fatima venait d'arriver à la capitale politique Bien accueillie par Dalia Et bien installée dans la chambre conjugale Comment te sens-tu Ayamou Soukro ma fille ? Bien maman, je me sens très bien Cette maison est vraiment très grande Et tout est bien propre ici C'est vraiment les choses de riches ici C'est pourquoi tu dois apprendre la mentalité des filles de la grande ville Tes gros habits du village là, je n'aime pas trop Tu voyais comment l'ex-femme de mon fils s'habille à Nesopa ? Inspire-toi un peu d'elle Elle était bien sexy D'accord maman, j'ai compris Je remarquais, à quel point ton teint a changé Tu fais du tchatcholi ? Pardon j'aime les filles naturelles je te préviens Ton teint artificiel là, j'aime pas Ton mari va arriver dans quelques minutes Je viens de l'appeler Tu n'as pas d'autres vêtements ? Non maman Ok Va t'occuper du couscous pour ton mari dans la cuisine Ok maman Une heure après, Abdallah fit son entrée à la maison Et vit la chambre bondée de vêtements Il a couru voir sa mère dans sa chambre Car Fatima était à la cuisine Et il ne l'avait pas encore vue Maman, Amaria est-elle revenue ? Je vois des valises dans la chambre Revenue où ? Je t'ai demandé de ne plus penser à cette tueuse n'est-ce pas ? C'est ta nouvelle femme qui est venue ce matin J'ai demandé au chauffeur d'aller la chercher à la gare Quoi ? Quelle nouvelle femme ? Fatima bien sûr Elle t'a même fait un bon couscous Lave tes mains et pars manger Tu vas l'aimer Tu comprends n'est-ce pas mon fils ? Oui maman Abdallah commença petit à petit à s'adapter à sa nouvelle vie auprès de Fatima Qui essayait, plus ou moins de bien s'adapter à cette vie de riche Une semaine venait de s'enfuir Et comme à l'accoutumée Fatima se leva tôt ce mercredi Pour le ménage Alors qu'Abdallah allait au boulot Et Dalia se douchait à la toilette du couloir Fatima décida ce jour de nettoyer la chambre de sa belle-mère Comme depuis son arrivée C'était la seule pièce qu'elle n'avait pas touchée Comme au village Elle commença par soulever de toutes ses forces le matelas Pour nettoyer le bas du lit Mais, une bouteille rouge attira son attention Elle la récupère Et ouvrit grand les yeux Elle venait de voir Abdallah en tout petit dans la bouteille Et ce dernier se battait à sortir de la bouteille Dalia Sorcelle rit en plein jour Chuchota-t-elle en tremblant Tout d'un coup La porte des toilettes fit un petit bruit Et Fatima se précipita à remettre la bouteille à l'endroit trouvé De faire descendre le matelas Et de rapidement classer le lieu avant de sortir de la chambre Une fois devant la porte de la chambre de Dalia Les yeux de Fatima se posèrent sur ceux de Dalia Sous-titrage ST' 501 B Только... Sous-titrage ST' 501